La construction d'un temple spirituel au Bénin, c'est passé de la parole à l'acte. Je suis le bon bord de l'habitant, je suis au Bénin, justement je suis venu ici pour une mission vraiment très commandée. Je suis arrivé ici pour faire justement un stage initiatique et spirituel de très haute envergure pour la construction de Asra Cellule Afrique de l'Ouest, qui va concerner tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, tous les pays de la CDRO, à l'île au Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le rêve africain se réalise sur le continent. Et ça c'est vraiment une véritable aventure humaine. Je suis vraiment le sentiment d'être très heureux, le plus heureux de jour de ma vie. Et ces plus heureux jours de ma vie normalement, je le dois au Bénin, qui est la terre ancestrale, qui est la terre par excellence spirituelle, qui est la Mecque des Africains, qui est le Vatican des Africains. Avec l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine, un Bénin dans le Mono, dans le sud du Bénin. Les filles et fils de la lumière du Bénin s'activent et se rampent à la tâche. Madame Tossou, qui vous dit bonjour. Voilà, c'est elle la dame qui est dépositaire de cette terre et qui a bien bien voulu nous gratifier d'un hectare, donc de 10 000 mètres carrés, pour pouvoir construire le temple Asra. Nous sommes venus sur le site qui va abriter notre temple. D'abord, il faut dire que le sol, la nature du sol, est un sol fertile, pas nature. Déjà, ça veut dire que tout ce qu'on fera ici est déjà fertile. Et maintenant, nous tous, nous avons aujourd'hui, je dirais, prêté serment de véhiculer autour de nous la lumière et ce qu'est la base de l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine. Pour la renaissance africaine. Donc, mon impression, c'est une impression de joie, de satisfaction, parce que ce que j'attendais depuis, moi, je l'ai vu personnellement. Et maintenant, je vais m'y mettre et avec votre concours, vos explications et vos guides, je pense que j'y arriverai et l'équipe toute entière y arrivera. Rapidement, ils se sont rassemblés en équipes soudées autour du projet. Au-delà de l'image du temple, il y a toute une philosophie derrière. Il s'agit de réveiller les consciences endormies. Voilà les fils et les filles de la lumière de ASRA, International Académie Bénin. Nous voici ici, à Ouida. Et nous sommes surtout devant la porte du non-retour. La voici. Voici la porte du non-retour. Tout le parcours que nous avons fait à partir de l'entrée de cette ville, jusqu'ici était véritablement le parcours du combattant pour nos ancêtres qu'on a amenés ici. Voilà ici la porte du non-retour. Alors nous avons bien voulu faire une halte ici, parce que véritablement, c'est très initiatique, c'est un véritable chemin de croix. Parce qu'on ne peut pas construire l'avenir sans passer par le passé. Et notre passé est fait d'histoire. Et ici, la porte du non-retour fait partie de notre histoire. C'est ici où on a enchaîné les noirs. C'est ici. C'est ici où on les a amenés comme du bétail, la plupart du temps vendus par les leurs. C'est ce qui est encore bien plus dommage. Et cela exige des moyens considérables, financiers, économiques, humains et matériels. Calqué selon le modèle des anciens et mystiques templiers égyptiens, le temple Asra aura le mérite de regrouper toutes les sciences négro-africaines en son sang. Vous aussi participez à la construction d'un nouveau corps de sciences africains. Soutenez l'initiative. Venez au deuxième stage Asra-Benan les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 mars 2020. Contact et réservation. Plus 229 99 72 79 50 Plus 229 51 10 75 35 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada